Les deux jottages enlevés hier à Inabao dans le Sahel ont été retrouvés vivants, mais les assaillants ont pris la fuite avec leur véhicule, selon un communiqué du ministère de la Sécurité. A Fadangourmand, un suspect a été abattu dans la nuit du 25 au 26 avril, après que celui-ci a refusé d'obtempérer au tir de sommation à l'endrée d'une caserne militaire. Et puis, c'est demain samedi que l'opposition politique tient son meeting à la Maison du Peuple à Ouagadougou. Hier, la jeunesse de la Coderre a appelé à une mobilisation massive. Mesdames et Messieurs, voilà pour le sommet du journal de ce vendredi 28 avril 2017 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous suivre. Cette information du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants pour commencer dans le cadre de la réorganisation du commandement des forces armées nationales, le président du FASO, chef suprême des forces armées nationales, a procédé hier jeudi à la nomination de six nouveaux responsables militaires. Ainsi, le colonel-major Léon Traoré devient le chef d'état-major de l'armée de terre. Le colonel-major Moïse Minouo est nommé comme commandant du groupe Massandra des Armées. Le colonel Marie-Omer Bruno Tabsoba est le nouveau chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Le colonel Suleymane Ouédrago, lui, est le nouveau chef d'état-major de l'armée de l'air. L'intendant-colonel-major Jean-Baptiste Parcoudra est le nouveau directeur central de l'intendance militaire. Et enfin, le colonel Salif Tenghiri est nommé directeur central du matériel des armées. A noter que mercredi, suite à la démission de Lazare Tarpaga à la tête de la police nationale, un nouveau directeur général a été nommé en la personne du commissaire Zambosko Kieno. Dans la journée d'hier jeudi, quatre agents de la direction régionale de l'eau du Sahel à bord des véhicules ont été attaqués par deux individus à moto à Inabao, un village de la commune rurale de Tinakov, dans la province de Loudalande, dans la région du Sahel. Deux passagers de la voiture ont été enlevés par les assaillants. Les forces de défense étaient alors lancées à leur poursuite et des contacts ont été pris avec les pays voisins pour les retrouver. Ainsi avait annoncé le ministère de la Sécurité dans un communiqué. Eh bien, les deux otages enlevés ont été retrouvés vivants. Les assaillants ont cependant fui avec le véhicule de leurs victimes, un Toyota Hilux bleu immatriculé 11AA 7431BF. Le lieu où ils ont été retrouvés et les circonstances ne sont pas encore précis. Je vous le disais en titre, un homme sans aucun document d'identité a été abattu à l'entrée d'un camp militaire à Fadangourmand dans la nuit du 25 au 26 avril autour de 19h après son refus d'obtempérer à des tirs de sommation, rapporte l'agence d'information du Burkina. Les sources de l'AIB soulignent que l'homme d'origine inconnue a essuyé des tirs d'agence de garde après son refus d'obtempérer malgré la sommation de la sentinelle. Après la sommation verbale à trois reprises et les tirs en l'air, l'individu dont les motivations ne sont pas encore connus a continué de se diriger vers la guérite. Depuis son refus d'obtempérer, les soldats n'avaient autre choix que d'ouvrir le feu. Cela relate des sources bien introduites. Ces mêmes sources anonymes indiquent une découverte curieuse dans les bagages de la victime lors du constat et un tissu blanc laissant penser à un linceul servant à enterrer les morts. Il a été également retrouvé sur la victime, deux courants et une somme de 18 500 francs CFA. Le procureur d'y face auprès du tribunal de grande instance de Fadangourmand, Blaise Bazier, s'est rendu sur les lieux et une enquête a été immédiatement ouverte. Les étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIQ ont été éclairés hier jeudi au cours d'un panel intitulé « Média et terrorisme sur le traitement de l'information liée à la menace terroriste au Burkina ». Selon le délégué général des étudiants de l'ISTQ, Kiswensida Oswald Gaëtan Segda, la tenue de ce panel vise à lever les zones d'ombre sur le traitement de l'information liée à la question du terrorisme. Cette conférence marque le lancement des activités des 72 heures de l'étudiant, une des activités principales pédagogiques de cette école de formation du journalisme. C'est au regard du contexte marqué par la menace terroriste que le bureau des élèves a choisi d'échanger sur ce phénomène nouveau qui endeuille de nombreuses familles. À cet effet, les quatre communicateurs du jour à savoir, Brehma Wedrago du journal Le Reporteur, Emmanuel Wedrago de la télévision nationale du Burkina, Jean-Paul Toué du Conseil supérieur de la communication et le lieutenant-colonel Saturnin Pouda de la gendarmerie nationale se sont présentés sur le mot de collaboration entre journalistes et acteurs de sécurité et défense. Tous ont reconnu qu'il faut davantage renforcer la communication entre forces de défense et de sécurité et journalistes en matière de lutte contre le terrorisme afin de sécuriser les personnes et les biens et préserver l'unité nationale. C'est demain, 29 avril, que l'opposition politique Burkinabé tient son meeting à la maison du peuple Hawagadougou. En vue d'une meilleure mobilisation, la jeunesse de la Coalition pour la démocratie, la Réconciliation Nationale Coderre a appelé à une participation massive des jeunes à ce meeting. Selon le président de la jeunesse de la Coderre, Madi Dira, leur objectif n'est autre que la recherche de la manifestation de la vérité, de la justice vraie et équitale pour tous, afin que la réconciliation devienne réalité. Hors de chez nous, en Égypte, le pape François est attendu ce vendredi 28 avril au Caire pour une visite éclée d'un jour et demi. Une visite pour défendre la paix et le dialogue avec l'islam, trois semaines après le double attentat du 9 avril contre les coptes lors des célébrations d'un rameau qui a fait 44 mois. C'est invité par le président Abdel Fattah al-Sissi et le grand imam de la mosquée d'Al-Azhar, Ahmed al-Taye, que le pape François se rend au Caire. La présence du pape au Caire devrait permettre de donner une impulsion nouvelle au réchauffement des relations entre la grande institution sunnite et le Vatican après une brouille sous le pontificat de Benoît XVI. Les deux autorités religieuses se sont rencontrées au Vatican en mai 2016 et s'expriment d'une seule voix pour dénoncer le fanatisme au nom de la religion. En rencontrant ce vendredi le pape des coptes orthodoxes Tawar d'Ors II, le pape François vient également apporter son soutien à une communauté encore sous le choc du double attentat du 9 avril contre les églises. Samedi matin, le Saint-Père devrait donner une messe en plein air devant plus de 30 000 fidèles sous haute sécurité. François ira ensuite à la rencontre de la toute petite minorité catholique égyptienne avant de regagner Rome dans l'après-midi. Il y a environ 800 000 catholiques en Égypte et plus de 8 millions de coptes orthodoxes qui se réfèrent à leur clergé dirisé par le pape Tawar d'Ors II. Dernier élément en déchets du journal Sport Football, Orange Burkina signifie un nouveau partenariat de 4 ans avec la Fédération Burkina Bête de Football. La compagnie de téléphonie Orange Burkina Faso a signé le 26 avril dernier un nouveau partenariat de 4 ans avec la FBF en tant que sponsor officiel des étalons. Ce nouveau partenariat couvre le parrainage des équipes nationales seniors, juniors et cadets, le parrainage de l'équipe nationale locale, le parrainage de l'équipe nationale féminine jusqu'en 2020. Ce partenariat d'une durée de 4 ans confirme la volonté d'Orange Burkina d'être un acteur incontournable de la promotion du football national et du rayonnement international du pays des hommes internes à travers ses équipes nationales. Mesdames et Messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'actualité se poursuit sur notre site internet 3fawradiob24.com et sur notre page Facebook. A très bientôt pour d'autres points de l'actualité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada